Soins quantiques de guérison La lumière divine, purification et illumination des corps subtils Avec Joël Morel Bonjour Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce soin quantique afin de purifier tous vos corps subtils Appelez aussi Aura et les illuminer de la lumière divine Ce soin stimulera vos capacités d'auto-guérison à tous les niveaux de votre être physique physiologique mental émotionnel et spirituel Veillez à ne pas être dérangé pendant ce moment important pour vous 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 allongez confortablement afin que votre corps soit le mieux possible et qu'il puisse rester sans bouger pendant tout le soin Fermez vos yeux doucement et gardez les clous jusqu'à la fin de la méditation afin de rester en contact avec votre intimité et de glisser vers les forces puissantes inconscientes qui sont en vous et de modifier les ondes cérébrales de votre cerveau Toute perturbation pourrait empêcher ou stopper le processus de guérison qui surviendra pendant ce soin Vous devez être dans un endroit calme et totalement réceptif à ce qui va suivre Pour entrer en connexion avec les vibrations avec les vibrations subtiles de guérison les vibrations spirituelles de lumière il est nécessaire d'élever votre fréquence vibratoire de demander aux forces de guérison de l'univers de vous aider et d'avoir la foi en ce que vous faites Répétez mentalement après moi Je demande à la source de tout ce qui est de venir vers moi afin de m'aider dans mes processus de guérison Je remercie la supraconscience de l'univers pour le soin que je vais recevoir Afin d'élever vos vibrations et de les rendre plus fines amener votre conscience vers votre respiration La respiration est comme un fil de lumière qui vous relie au grand tout de l'univers et à toutes les puissances de guérison du ciel et de la terre Observez simplement le mouvement naturel de votre souffle sans vouloir le modifier Accueillez-le tel qu'il est dans l'instant présent et devenez le témoin de votre respiration Vous n'avez rien d'autre à faire que d'être l'observateur attentif de votre souffle Laissez à chacune de vos expirations votre corps physique s'abandonner à la détente Lâchez tous vos soucis vos préoccupations vos tensions à chaque expiration sentez que vous lâchez vous relâchez et vous laissez votre corps s'enfoncer peu à peu dans un état de relaxation de plus en plus profond Le mental se calme Les émotions s'apaisent La respiration est de plus en plus lente et profonde Imaginez maintenant que vous montez un escalier de cette marche de lumière Chaque marche est d'une couleur différente Montez la première marche Elle est de couleur rouge Dès que vous êtes sur cette marche Elle se transforme en lumière rouge Et cette lumière rouge pénètre dans vos pieds vos jambes vos cuisses et vos hanches C'est une énergie chaude douce Agréable Agréable Montez la deuxième marche Sa couleur est orangée Et elle devient lumière orange Vous ressentez pleinement cette lumière orange dans votre ventre dans vos reins Une force de lumière puissante une force de lumière puissante orangée se répand dans tout votre être Troisième marche Troisième marche Cette marche est jaune Elle devient lumière jaune dès que vous montez sur elle La lumière jaune s'installe dans votre plexus solaire Vos émotions s'apaisent Un grand calme se répand dans tout votre être Quatrième marche Cette marche est de couleur verte Elle se transforme en une lumière verte qui touche votre cœur et le remplit d'une grande douceur Un sentiment d'amour de tendresse s'installe profondément dans votre cœur Cinquième marche La cinquième marche est bleu ciel Elle devient lumière bleue un bleu tendre clair infini qui vous ouvre vers le haut Ce bleu clair touche votre être profond Sixième marche Sixième marche Là la couleur bleu nuit se transforme en lumière indigo Un grand silence s'installe en vous Un grand silence s'installe en vous Un grand silence s'installe de paix profonde s'installe dans votre âme Vous êtes de plus en plus paisible en connexion avec un endroit en vous-même que rien ni personne n'a pu abîmer Vous êtes en contact avec votre âme Septième marche Cette septième marche est de couleur violette Lorsque vous montez sur cette septième marche elle devient lumière violette et vous sentez une grande ouverture se faire en vous 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 sentez ouvert et connecté au divin Vous êtes prêts pour la purification et l'illumination de vos corps subtils Laissez la détente le calme la paix la douceur et l'ouverture s'approfondir Savez-vous que votre corps physique est entouré de six corps subtils qui s'interpénètrent les uns les autres Chacune de ces six enveloppes énergétiques sont reliées à une couleur à un chakra et à un certain niveau de conscience Ainsi votre propre apparence ne se limite pas seulement à votre enveloppe charnelle à votre corps physique Vous êtes également entouré d'une enveloppe énergétique constituée de six corps subtils qui sont imbriqués et se chevauchent les uns dans les autres D'abord votre corps physique contient votre corps éthérique puis votre corps éthérique déborde de votre corps physique et interpénètre votre corps astral Votre corps astral interpénètre votre corps mental Votre corps mental interpénètre votre corps causal Votre corps causal interpénètre votre corps bouddhique Et enfin votre corps bouddhique interpénètre votre corps atlique Tous ces différents corps subtils s'interpénètrent en même temps qu'ils interpénètrent le corps physique Chaque corps vibre à sa propre fréquence Le corps physique étant celui qui possède les vibrations les plus basses plus les corps suivants sont éloignés du corps physique et plus leurs vibrations sont hautes élevées Vos corps subtils vibrent vibrent à une fréquence à une fréquence différente que votre corps physique physique Ils sont imperceptibles à vos yeux physiques et ne sont pas palpables physiquement Vos trois Vos trois Vos trois premiers corps subtils sont associés et rattachés au monde physique à la terre et vos trois autres corps sont liés au monde spirituel Chaque corps est relié à un chakra et à une couleur Durant cette méditation vous allez vous connecter aux vibrations de la lumière divine purifier chacune de vos auras les faire vibrer peu à peu sur les couleurs lumineuses de l'arc-en-ciel afin d'amener progressivement des énergies de guérison dans tous les aspects de votre être physique énergétique mentale émotionnelle et spirituelle A présent prenez bien prenez bien conscience de votre corps physique ce corps matériel bien terrestre est votre enveloppe charnelle visible et lié à votre ancrage à la terre ce corps vous permet de vivre des expériences et d'agir dans la matière il est lié il est lié au chakra racine et à la lumière rouge pour que ce chakra et ce corps soient bien équilibrés il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène de vie et être bien ancré à la terre avoir les pieds sur terre quel rapport avez-vous avec votre ancrage avec votre corps physique imaginez que des racines profondes de la terre une lumière rouge chaude douce monte et pénètre par vos pieds puis se répand dans tout votre corps laissez la lumière rouge circuler dans tout votre corps physique fondez-vous dans cette lumière rouge et laissez votre corps physique vibrer sur la fréquence vibratoire de la lumière rouge la fréquence vibratoire de la force de la vie de la puissance de la vie pensez à présent à votre corps vital appelé aussi corps éthérique ce premier corps subtil est en lien avec les flux énergétiques et le chakra sacré votre corps vital est le gardien de votre corps physique il vous permet d'alimenter votre corps physique en énergie vitale il vous permet d'être plein de vitalité et en parfaite santé physique il assure également l'activité de vos fonctions vitales et les échanges énergétiques au niveau des autres corps subtils votre corps vital est principalement influencé par les énergies de la terre dites telluriques et par les énergies vitales universelles qui se trouvent autour de vous c'est dans le corps vital que se trouvent les chakras reliés par des canaux d'énergie eux-mêmes en lien avec votre système nerveux votre corps vital est relié à votre chakra sacré pour nourrir positivement votre corps vital il est important de vivre dans un environnement énergétique sain de se ressourcer dans la nature d'avoir des relations saines équilibrées et de se libérer des dépendances sains d'avoir imaginez accueillir une lumière orangée qui monte elle aussi de la terre elle forme un cocon lumineux orangé brillant scintillant tout autour de votre corps physique vous vous êtes à présent entièrement entouré d'une merveilleuse lumière orange douce chauve et rayonnante prenez le temps d'accueillir les effets bénéfiques de la lumière orange autour de vous 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 baignez dans une aura lumineuse merveilleuse connectez-vous à présent à votre corps astral pour cela soyez attentif à ce que vous ressentez au niveau émotionnel dans l'instant présent votre corps astral est en lien avec toutes les émotions que vous vivez dans quel état émotionnel êtes-vous dans l'instant présent c'est le chakra solaire qui est lié à ce corps subtil vous permettant de ressentir votre environnement selon les émotions que vous ressentez il vibre positivement ou négativement pour nourrir pour nourrir positivement votre corps émotionnel il est essentiel que vous cultiviez des émotions positives de calme de joie de confiance de bien-être et que vous fassiez ce que vous aimez et qui vous rend heureux imaginez accueillez une lumière jaune rayonnante comme le soleil qui monte des profondeurs de la terre elle entoure votre corps éthéri formant comme une deuxième enveloppe lumineuse autour de votre corps physique imaginez cela inventez-le par la pensée sentez-le votre corps physique entouré de ces deux halos de lumière orangé et jaune devient brillant ensoleillé éclatant de lumière vous allez maintenant vous connecter à votre corps mental il est à deux niveaux un corps mental inférieur et un corps mental supérieur votre mental inférieur génère des pensées non constructives répétitives tandis que votre corps supérieur est ouvert vers des pensées reliées à votre coeur et à votre esprit supérieur votre corps mental est le siège de vos pensées de votre capacité de raisonnement d'analyse d'imagination il vous permet de réfléchir de manière rationnelle d'analyser et de synthétiser comment sont vos pensées êtes-vous dans le ressassement permanent avec des pensées tournées vers le passé des pensées négatives ou bien ou bien êtes-vous centré sur le présent et dans la pensée positive accueillez ce qui vient spontanément sans jugement votre corps mental est relié à votre chakra du coeur pour nourrir positivement votre corps mental vous devez prendre conscience de vos conditionnements et des manifestations de votre ego il est important essentiel de cultiver des pensées positives et de la reconnaissance envers la vie accueillez imaginez à présent deux faisceaux de lumière verte un qui monte de la terre et l'autre dans le même instant qui descend du ciel ces deux faisceaux de lumière verte fusionnent au niveau de votre coeur et forment une magnifique bulle de lumière verte brillante tendre et pleine d'amour autour de votre corps une onde d'amour toute douce inconditionnelle vous pénètre vous pénètre complètement et vous entoure totalement un bain d'amour qui vous transporte et vous berce doucement tendrement profitez pleinement de ce bain d'amour infini vous allez maintenant vous connecter avec votre corps causal lié à votre chakra de la gorge et à vos mémoires et vos vies passées le corps causal est en lien avec ce qu'on appelle le karma le karma le karma représente la somme de toutes vos expériences passées et présentes ces mémoires sont inscrites dans votre corps causal et elles affectent votre vie présente c'est au niveau du corps causal qu'est inscrite la cause de notre incarnation actuelle ainsi que les buts et les missions que nous nous sommes fixés et que nous devons réaliser dans cette vie pour nourrir positivement votre corps causal il faut effectuer un travail de guérison des mémoires karmiques un travail de guérison de votre enfant intérieur il faut vous reconnecter à votre être essentiel et le laisser s'exprimer et agir positivement et pour le bien de tous effectuez-vous un travail sur vous-même sur vos mémoires transgénérationnelles cherchez-vous à vous libérer des conditionnements des croyances savez-vous qui vous êtes vraiment et quelle est votre mission de vie imaginez accueillir un faisceau de lumière bleu ciel elle elle descend du ciel et forme un halo de lumière bleue entourant tous les corps précédents avec cet halo bleu clair pur léger vous vous ouvrez à l'infini à l'espace à ce qui vous dépasse et au mystère de la vie un calme profond s'installe en vous sentez-vous vous ouvrir à la supraconscience de l'univers à une force supérieure à une énergie conscience intelligente à l'origine de tout goûtez cet instant de grâce et d'ouverture spirituelle essayez à présent de vous connecter à votre corps spirituel appelé aussi corps bouddhique ou christique votre corps spirituel est lié à votre chakra du troisième oeil et est en lien avec la conscience supérieure l'esprit et les idées créatrices votre corps spirituel vous permet d'être en connexion avec votre moi supérieur ou ce qu'on appelle le soi il est le siège des idées créatrices et il nous permet de développer nos capacités psychiques telles que l'intuition la clairvoyance et la lucidité ou ce qu'on appelle la vision la vision pénétrante pour nourrir positivement votre corps spirituel vous devez méditer écouter vos inspirations profondes vous devez laisser s'exprimer votre créativité assumer et réaliser votre vie et vous ouvrir de plus en plus à une conscience plus élevée avez-vous déjà expérimenté de l'intérieur cette ouverture cette connexion avec la source de tout ce qui est vous sentez-vous relié au grand tout de l'univers avez-vous la foi en une force supérieure accueillez simplement ce qui vient sans aucun jugement un faisceau de lumière bleu nuit descend vers vous il forme une couronne de lumière indigo tout autour des enveloppes précédentes sentez-vous relié à la source accueillez le silence qui s'installe en vous de plus en plus profondément fondez-vous dans le silence de l'infini du cosmos devenez le cosmos faites l'expérience de l'unité avec tout ce qui est essayez maintenant de vous connecter à votre corps divin il est le siège de la conscience cosmique du sacré de la supraconscience divine ce corps subtil est relié à votre chakra coronal il est en lien avec votre niveau spirituel plus vous vous développez spirituellement et plus votre corps divin peut vous transmettre des informations des plans supérieurs pour nourrir positivement votre corps divin il est important d'être connecté à la partie supérieure de votre âme et de vous laisser guider par elle en écoutant les signes que le monde met sur votre chemin en faisant confiance aux synchronicités méditez sur l'ouverture de votre coeur et sur l'amour divin qui sont en toute chose accueillir les messages de l'au delà les messages des guides et des anges s'ils se présentent êtes-vous en contact avec le divin de quelle façon écoutez-vous écoutez-vous les signes êtes-vous dans l'amour et la conscience accueillez ce qui vient spontanément sans jugement un faisceau de lumière blanche et violette descend vers vous c'est comme c'est comme une pluie fine de lumière et d'amour la lumière la lumière de la source est l'amour inconditionnel l'énergie la plus puissante de l'univers l'énergie qui peut tout guérir cette pluie lumineuse aimante entoure tous vos corps subtils en formant une couronne lumineuse étincelante qui devient peu à peu une couronne de lumière arc-en-ciel vous êtes connecté au divin vous devenez cette lumière arc-en-ciel qui apaise tout qui guérit ce qui doit être guéri en vous votre corps physique reçoit toutes ces vibrations merveilleuses très élevées laissez-vous flotter dans cette couronne arc-en-ciel profitez pleinement de cet instant de grâce tous vos corps subtils sont purifiés harmonisés votre énergie circule librement dans l'instant présent amenant des vibrations de guérison et d'ouverture au niveau physique souvenez-vous il est nécessaire de bien nourrir vos auras c'est un long chemin d'amour de conscience et de guérison plus vous progresserez dans la connaissance de vous-même plus vous ouvrirez à une conscience plus élevée et plus vous ressentirez les énergies et les vibrations qui vous entourent souvenez-vous que vos champs énergétiques se transforment à mesure que votre conscience se développe plus vous entrez en relation avec l'unité du monde et de la vie plus votre énergie devient subtile et plus elle se fortifie à présent en conservant le contact avec le divin et en restant en même temps ancré à la terre pousser les rhodes descendre l'escalier de lumière arc-en-ciel doucement tranquillement vous allez retraverser toutes vos auras afin de revenir vers votre corps physique prenez votre temps je vais compter de 6 à 1 et vous serez dans votre corps physique 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 15 13 13 13 14 19 20 20 20 20 21 21 21 22 23 24 24 26 Connecté au ciel, vous êtes bien. Vous revenez avec vos corps de lumière entièrement nettoyés, harmonisés. Vous revenez en vous sentant en unité avec le monde, en unité avec la vie et avec vous-même. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour revenir à la réalité du quotidien. Vous pouvez aussi vous laisser aller au sommeil ou au repos. Écoutez vos besoins de l'instant. Respectez-les. Je vous adresse de magnifiques vibrations de lumière arc-en-ciel. Elles vous accompagneront dans votre vie et elles vous protégeront. Au revoir. A bientôt pour un nouveau voyage. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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